Salut, salut champion! Ici ta success coach préféré, coach Lisa. Voilà, c'est reparti pour une autre vidéo de motivation en ce lundi. So, welcome to this new motivational video for your Monday and this is your favorite coach, success coach, Lisa Prudy. So, how are you doing today, my champion? How are you? We are coming back this week with a very important video. What does success mean to you? Is success a need or a want for you? Alors, mon champion, ma championne, bienvenue à cette nouvelle vidéo de motivation du lundi. Cette semaine, je te reviens avec une vidéo concernant le succès, encore une fois. Et ma question c'est, qu'est-ce que le succès représente pour toi? Est-ce que c'est juste un désir ou c'est un besoin? Je veux que tu me réponds. Est-ce que c'est un désir ou c'est un besoin? En tout cas, si c'est juste un désir, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que le succès pour toi devienne un besoin. Je vais t'expliquer pourquoi. Et chaque fois que je fais des vidéos, je te dis toujours, si tu viens regarder cette vidéo de Coach Lisa, parce que tu veux qu'on te caresse dans le sens du poil, tu es au mauvais endroit. Mais si tu viens parce que tu veux être bousculé, tu veux être gonflé à bloc, tu veux être poussé à réussir, tu veux être poussé à te surpasser, tu es au bon endroit. Donc champion, aujourd'hui, je viens de retourner à vous poser cette question. Est-ce que c'est un besoin ou un besoin pour toi? Si c'est juste un besoin, je veux qu'on change. From now on, parce que chaque fois que tu viens et regardes mon vidéo, tu sais que je vais toujours te dire, si tu viens ici parce que tu veux que je te dis ce que tu veux dire, tu sais que c'est pas going to happen. Tu n'est pas dans le bon endroit. Mais si tu viens parce que tu veux que tu puisses, tu veux que tu veux, tu veux que tu puisses, tu veux que tu puisses, tu puisses et tu puisses vers la limite et sur le plus et sur le plus. Tu veux être dans le bon endroit. Donc aujourd'hui, je veux que tu sais que success devrait être un besoin et non un besoin. Ce que tu veux et ce que tu veux, J'aimerais que tu ailles prendre quelques minutes pour passer encore en revue la pyramide des besoins de Maslow. Dans la vie, il y a des besoins qui sont des besoins nécessaires pour que tu puisses survivre. Un besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire pour ta survie. Je prends le cadre des besoins physiologiques. Tu as besoin de manger pour vivre. Tu as besoin de te nourrir. Tu as besoin de te couvrir. Nous sommes en hiver par exemple aux Etats-Unis. Ça commence à faire 34 degrés Fahrenheit. Tu as besoin de te couvrir. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. Si tu ne veux pas mourir dans cet hiver, tu as besoin d'avoir un toit sur ta tête. Tu as besoin donc d'avoir un endroit où tu peux vivre avec un toit sur la tête. Ça, c'est un besoin vital. Donc, quand je parle de needs, je parle de choses comme des besoins physiologiques. Tu as besoin de nourrir. Tu as besoin de nourrir. Tu as besoin de nourrir. Tu as besoin d' rinse. Tu as besoin d' yourself. on top of your head you need a shelter that is a need without that you cannot survive this is a necessity for your life so a need is something that you cannot live without so now what is success to you when I talk about a need and I talk about food you don't have to go to buy an expensive food of $100 at a restaurant in order for you to eat and survive you just need basic food and you're fine you're good to go it doesn't matter if it's $2 at a McDonald's it doesn't matter you don't need to have a mansion to survive you don't have to be in an expensive neighborhood or an expensive house to survive you just need a roof you just need a shelter you don't have to wear expensive clothes in other to survive during winter your coat doesn't have to be Burberry or Gucci or Louis Vuitton you just need a coat for winter to survive tu n'as pas besoin d'aller manger un plat de $100 dans un restaurant cher afin de survivre tu as juste besoin d'un plat de nourriture même si c'est juste un repas rapidement concordé dans un McDonald's tu as besoin juste d'un plat de manger de te nourrir tu as besoin de te couvrir quand c'est l'hiver quand il y a les intempéries tu ne peux pas vraiment marcher nu et qu'il pleuve sur toi qu'il fasse soleil sur toi que tout ça se passe tu as besoin de te couvrir mais est ce que tu as besoin d'un manteau Burberry Gucci ou Louis Vuitton de $500 je ne pense pas tu as besoin d'avoir un toit mais est-ce que tu as besoin d'un château pas vraiment est-ce que tu as besoin de vivre dans un quartier chic pas vraiment tu as juste besoin d'avoir un toit mais aujourd'hui je t'apporte un message différent je viens aujourd'hui te dire que tu ne dois pas te limiter tu ne dois pas tu ne dois pas décider de te complaire dans ta situation actuelle tu dois commencer à te sentir dans une situation d'inconfort là où tu es en ce moment est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas apprécier ce que tu as est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas apprécier ce que Dieu t'a donné je ne pense pas ce n'est pas mon message d'aujourd'hui mais j'ai envie que tu commences à ne pas t'en contenter parce que tu mérites mieux que ça so today i want to come and tell you that a message the message that you've been hearing it's not the right message today I've come to tell you that you need something better than what you have right now you need a better situation you need a better job you need a better house you need a better environment does that mean you're not gonna appreciate what you have right now no that's not what I'm telling you you have to be thankful every day when you wake up in the morning that's the first thing that I do I give thanks to the Lord but I don't please myself in what I have right now I don't feel that comfort in what I have right now I am happy with what I have but I am not comfortable because that comfort zone is not my project donc c'est mon message pour toi aujourd'hui le boulot que tu as en ce moment c'est peut-être un bon boulot c'est un boulot tu en as un c'est bien mais est-ce que tu dois t'en contenter tu ne peux pas être assistante dire de direction pendant dix ans tu ne peux pas être réceptionniste pendant dix ans tu as un boulot c'est vrai mais tu dois aspirer à mieux et ça doit devenir une urgence ça doit devenir un besoin quelque chose sans laquelle tu ne peux pas vivre quelque chose qui devient ta raison de vivre parce que tu dois te donner cela comme étant un objectif et quand tu te donne cela comme étant ta raison de vivre tu ne peux pas te sentir à l'aise jusqu'à ce que tu sois dehors en train de te battre ou implémenter ton plan d'action afin que ton rêve devienne une réalité if that becomes a need for you a need for you to be successful you cannot be comfortable until you are out there working hard in order to implement your action plan in order to become successful success has to become a need for you and not just a want i take the example of of tyler perry he said that everything that the main thing that was driving him every day was that he needed to build a house for his mother growing up his mother did not have a house and he was working hard every day to bring a shelter for that mother and today he's working hard to bring a shelter to other people in the world what is your why quelle est ta raison de vivre quelle est ta motivation cette motivation d'avenir de l'intérieur de toi et tu dois arrêter de te contenter de ce que tu as en ce moment parce que tu mérites mieux que ça dalle perry est un est un est un cinéaste américain qui a décidé qu'il n'allait pas dormir jusqu'à ce qu'il ait construit une maison pour sa mère après avoir construit une maison pour sa mère il a dit va se battre chaque jour pour travailler dur afin de pouvoir donner un toit à d'autres personnes dans le monde quelle est ta motivation réussir doit devenir un besoin pour toi et non pas juste un désir alors champion est-ce que tu es prêt à aller là dehors et te battre comme si ta survie dépendait de ton succès so champion as you're going out there i want you to stop being comfortable with being an administrative assistant for 10 years being a receptionist for 10 years just being pleasing yourself with what you have right now because you deserve better you deserve better and you have to try to be successful as if that success as if that your life depends on that success so are you ready to go out there and kick ass i wish you a beautiful and productive week and remember the keywords for success are achieve your dream yes it's possible and yes you can you know that sharing is caring share this video with someone and be motivated alors champion tu sais ce qu'il te reste à faire va et brille soit le meilleur de ce que tu peux être dans la vie et souviens toi que les mots clés du succès sont réalisent ton rêve oui c'est possible et oui tu peux y arriver et tu sais partager c'est témoigner aux autres son amour alors partage cette vidéo pour motiver quelqu'un et va là dehors et donne le meilleur de toi même va et que la vie de tes rêves devienne une réalité pour toi passe une excellente semaine et que ta semaine soit productive à bientôt